Les vaillants ludeurs de toute l'équipe active de la nouvelle génération burkinabé, NGB, tous les représentants burkinabés, les hommes politiques, les chefs coutumiers, les chefs religieux et la société civile, tous les chefs d'État du monde entier et la communauté internationale. Cela fait exactement six ans que la nouvelle génération burkinabé et Dakouré Somaela, dans le service volontaire, continue à aider, à sensibiliser, à orienter et à réorienter le concept idéologique de « Vive le Burkina Faso », soutenu par d'autres concepts idéologiques comme « Vive le peuple burkinabé », « Vive la démocratie », « Vive le partiment burkinabé » dans les débats d'analyse de réveil et éveil de conscience au 21e siècle. Mais tout d'abord, dans la coutume de chaque année, la nouvelle génération burkinabé NGB et Dakouré Somaela voudrait présenter les meilleurs voeux de 2018, de paix et de pardon, de tolérance et de solidarité, de santé et du bonheur, du succès et de prospérité. À ce vaillant peuple burkinabé, toujours dans l'espoir, de même que le monde entier. En plus, Dakouré Somaela voudrait prendre la parole au nom de tous les jeunes de notre génération NGB, sans exception de leur classe politique, de leur classe sociale, de leur religion, ni de leur sexe, pour partager et échanger sur l'amélioration des conditions de vie, de toi et moi, de vous et nous, communément appelés un projet de société de « Vive le Burkina Faso ». En effet, ce projet de société de « Vive le Burkina Faso » est constitué par des programmes individuels pour que nous, peuples burkinabés, puissent réaliser nos rêves et nos ambitions. C'est ainsi que Dakouré Somaela, en tant que leader, concepteur, visionnaire, initiateur du concept idéologique de « Vive le Burkina Faso » voudrait contribuer à sa pierre constructive pour un changement positif à la réforme de toutes les institutions burkinabées, à l'aspiration de la NGB, face à la mondialisation et globalisation. À cet effet, nous, New York, aujourd'hui, aucun pays n'est indépendant, mais tous les pays sont interdépendants. Ensuite, ce projet de société de « Vive le Burkina Faso » ne vise pas seulement un résultat de 1 à l'intérêt de vivre le peuple burkinabé, mais il est concentré sur une durée de 5 ans, 10 ans, 15 ans et plus, c'est-à-dire notre futur. Alors, le succès du futur de la nouvelle génération burkinabé, de part, ils reflète déjà la réalité de l'évolution du changement, c'est-à-dire le système éducatif, le système de communication, le système sécuritaire, le système de transport, etc., en se basant sur toutes les expériences du passé dans tous les domaines. Cela signifie toujours que le futur de la nouvelle génération burkinabé est confronté par deux éléments protagonistes, la connaissance et l'ignorance de chaque individu, la progression et la régression de chaque pays et sa société, l'adaptation et l'inadaptation de chaque continent et ses leaders. Alors, Dakouré, semaine-là, voudrait demander à chacun de nous de se concentrer sur notre futur qui est basé sur nos propres choix. Le choix individuels est libre à l'image du choix collectif afin de reléver tous les défis de ce millénaire qui est handicap de promouvoir vivre le Burkina Faso vers vivre la démocratie. Peu importe qui sera le prochain président de l'Assemblée nationale, Toute l'équipe active de la nouvelle génération burkinabé NGB voudrait aussi tirer l'attention à la NGB passive. Ensemble, nous, peuples du Burkina Faso, de répondre une et une seule question. 1. Quel est le rôle de la nouvelle génération burkinabé NGB face au défi du millénaire ? Comme l'on dit, un peuple sans histoire n'est pas un peuple. Grâce à l'histoire, la nouvelle génération burkinabé a connu tous les facteurs qui ont marqué l'histoire de notre pays, Burkina Faso, au moment du temps colonial, au moment de l'indépendance et après. Cette année 2018, Marc Solanen Lema, 58 ans d'indépendance, que la destinée de 274 000 km² est dans la main des filles et fils de Burkina Faso qui décident leur propre destinée, leur meilleure condition de vie, leur bonheur et le bien-être. Alors, dans l'intérêt optimiste de nos convictions de leadership, L'équipe active de la NGB et d'Akuré Soumaïla voudraient souligner chaque génération au monde, doit assumer sa responsabilité, accepter ses devoirs et ses obligations, afin de prendre son destin, afin de prendre son destin, en accomplissant sa mission ou la trahir. C'est ainsi que l'équipe active de la NGB et d'Akuré Soumaïla développent une nouvelle vision, des nouvelles idées. C'est ainsi que l'indépendance de la NGB et d'Akuré Soumaïla. Il y a à nous, Kossia, il y a à nous, Kossia, est le chemin et le fruit de la réconciliation familiale, la réconciliation nationale et la réconciliation internationale, incarnée, incarnée par cinq jeunes de la nouvelle génération Burkinabé, afin de relever tous les défis. Il y a à nous, Kossia, une combinaison de possibilités pour donner la chance à tout un chacun sur le sol de 274 000 km², de même que la diaspora Burkinabé dans les cinq continents au monde, de réaliser ses rêves et ses ambitions. Il y a à nous, Kossia, un cadre de certaines valeurs morales dans la nouvelle génération Burkinabé, comme la motivation, le courage, la persévérance, l'honnêteté, le patriotisme familial. D'abord, à l'humain du patriotisme d'un pays. Pour en terminer, la NGB active et d'Akuré Soumaïla croient au changement positif, parce qu'il croit en nous, peuple Burkinabé. Que Dieu, notre Allah bénisse, vive, vive le Burkina Paso. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada